tel on le souva des favoriser le parti au pouvoir humble ta je l'exemple de de la coalition macky salle de moujite moi ta colonne à couler au sénégal au ban sénégal au ban sénégal au ban sénégal à yon parce qu'un 2024 mounais de mars mounais de elle n'a c'est qu'il n'y a ni walo ligue boudjou les tacou walo c'est un électorat fan le djel fan de et s vous connaissez après après des deux n'est que force et une éconne à son temps ma diap nanné me ne nous représenter un réel danger mais à perpètes n'est qu'un coup loutard ammenu barigno ramener ils sont déçus par ce que mac salle a fait au sénégal durant les dernières années de son règne électro à bov niac n'est amène électorat borhamnet amadouba djel ne l'est parce que l'outil bouddh dix à viet mounais maxal mona haricot soit mode battagé ne dame créer sa liste amour finit l'électorat pour le beno d'accord amour à l'électorat opposition belle midiol d'ailleurs n'y a nié à liem ou à ben ok c'est quoi a fait ou à ps etc niveau qu'on bernot moi mais c'est dans l'électorat d'accord que c'est donc l'électorat ou amadouba qui max à l'électorat qui part de côté au tic au max à l'élec si les lisbou mêlent et mieux taf sur choye moélie m2 de so and sop sénégal ou quelque chose comme coalition s'occuper sénégal taf sur choye founboko 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 pd s doublou à founboko pd s à ou abdoulba founboko pd s djagadjao founboko pd s Et là, où sont vos électorats ? PDS. Ce qui veut dire quoi ? Aujourd'hui, l'électorat, il faut que vous ayez le droit de la décision. Dans une zone par exemple, disons... Et si c'est une coalition, il y a certainement Woresar. Woresar, merci Sophie. L'électorat, vous pouvez jouer au PDS. Si vous avez le droit, dès qu'on est venu de votre lycée, vous avez entendu la contestation. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'appartement de Dakar, le PASTEF, si vous réussissez une chose, c'est que c'est qu'il faut réussir le PASTEF. Parce que depuis que votre lycée est venu, je n'ai pas vu des contestations majeures. Je n'ai pas vu des contestations majeures. J'ai dit qu'on est d'accord avec le lycée de notre département, parce que notre commune est très bien, mais nous ne pouvons pas le dire. Moi, collègue, si vous ne pouvez pas le dire, je ne peux pas le dire. C'est moi-même. Dalaïa Karek. Oui, pourquoi ? Je n'ai pas vu cette partie. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il est là. Il entend les radios et les télés. C'est quelle localité ? Pour faire plus sérieux. Non, je ne veux pas le dire. D'accord. C'est dans le département de Baké. D'accord. Pour faire plus sérieux. L'exodilé, disons un département comme Baké. Puisqu'il faut le dire. Si le PASTEF réussit, et là, ils l'ont réussi. Parce qu'en dehors des contestations de JPS, quelques personnes, je n'ai pas vu une contestation majeure. Parce que celui qui fait l'unanimité là-bas, c'est Cheikh Thior Mbaké. Et Cheikh Thior Mbaké, ce qui est sûr, c'est que l'électorat de PASTEF et de ses alliés, il est assuré de l'avoir. Il est assuré de l'avoir. Parce que je ne vois pas ce qui est possible. Maintenant, il a été parti pour les députés du département de Baké. Parti, vous avez eu l'électorat, vous savez, si vous l'avez l'électorat, vous avez eu l'électorat sérieux. Mais vous avez eu l'électorat, Amadou Badehi, Tafsir Chouaye, Makisal, Sam Saakaddehi. Maintenant, ils ont eu l'électorat. C'est ce qui est fait de l'avoir. C'est ce qui est fait de l'électorat. C'est-à-dire que si vous avez eu l'électorat, il n'y a pas eu l'électorat. Mais si vous avez eu l'électorat, il n'y a pas eu l'électorat, il n'y a pas eu l'électorat. C'est ce qui est fait que ça favorise le parti au pouvoir. Et c'est ce qui fait de la réélectorat des coalitions de l'opposition. Nous avons fait une comparaison. Toutes les comparaisons n'ont pas raison. C'est dur aujourd'hui. C'est dur aujourd'hui. Parfois, il y a des sponsors. Certainement, il y a des sponsors. Il y a des sponsors. Comme il en est ainsi, nous avons fait une comparaison pour Amadouba à la coalition Sam Sakadro. J'ai dit que Amadouba est la tête de la coalition Sam Sakadro. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce que j'ai entendu. C'est un homme qui a dit que Sam Sakadro. C'est une femme qui a dit que Sam Sakadro. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une autre coalition. Il y a, il nous a dit que le Sénégal était très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais en tout cas, c'est pas vrai. Nous avons fait le même. Voilà. Mais, 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 si vous avez fait Amadouba, Je me disais qu'il y avait quelque chose dans sa coalition, je ne savais pas, 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 mais en tout cas, je me disais qu'il était cohérent à ce que j'ai fait. Pourquoi ? Amadouba a été candidat à Benoît Boc-Yakar à l'élection présidentielle de 2024. Amadouba a été dit que le PDS a été candidat à l'élection du Conseil constitutionnel et a été accusé de son candidat à l'élection du Conseil constitutionnel. En tout cas, ils vont aller à l'Assemblée Nationale et créer une commission d'enquête parlementaire pour l'élection du Conseil constitutionnel. Ils vont dire que leur candidat à Amadouba a été dit. Amadouba a dit qu'il n'y a pas d'élection, c'est que le PDS a été candidat à l'élection du Conseil constitutionnel. C'est parce que le PDS a été candidat à l'élection du Conseil constitutionnel. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils font. Est-ce qu'il n'y a pas de logique politique, mais c'est une logique qui s'occupe. C'est pour toi, Amadouba a été dit que je dirigeais ma liste pour être candidat. Mais ils m'avaient accusé que je suis un corrupteur. Ils m'avaient accusé qu'ils ont fait une commission d'enquête parlementaire pour voir que j'ai eu une guerre des députés. Un conseil constitutionnel. Oui, les juges constitutionnels. Maintenant, ils vont venir à l'élection d'une coalition ou d'une inter-coalition. Alors, tu as dit que c'est le premier et c'est le premier. C'est le premier et c'est le premier. Et je pense qu'il faut que, si la personne était en train de gagner une guerre des députés, pour entrer à l'élection du PDS et qu'il ne soit pas à l'élection, il ne soit pas à l'électionner. Il ne soit à l'électionner, il ne soit à l'électionner. Mais la seule chose que je vois sur l'élection d'Amodouba, mais je pense que c'est que si elle a pris la force et la force et tout, elle a pris des compromises et tout ce qui est tout, elle a pris des ténoraux de maq dans les appareils. Ils sont bien sûrs. Mais ils sont bien sûrs. Les maqs, vous savez que si elle a pris des ténoraux de maqs, comme je l'ai dit, quand elle a pris Moussa Assy dans un parcels, elle a pris des maqs. Mais Amadouba n'a pas pris des ténoraux de maqs. Mais si Amadouba a pris des ténoraux de maqs, elle a pris des ténoraux de maqs. Malheureusement, c'est un problème pour lui. Les gens qui ont l'électorat à la paire, ils sont restés avec Macky Sall. Elle a pris des ténoraux de maqs. Si Amadouba a pris des ténoraux de maqs, elle a pris des ténoraux de maqs. 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 Mais quand elle a pris des ténoraux de maqs, il faut reconnaître à Amadouba au moins une chose. C'est ce que j'ai fait. C'est la logique. C'est la politique. Parfois, il faut savoir être courageux. Et se dire à Amadouba, que même si elle est perdue, il n'y a pas de député, ou si elle a deux ou deux, il n'y a pas d'autre. Il faut qu'elle a pris des ténoraux de maqs. Qu'il soit quitte avec sa conscience. Quitte avec sa conscience. Parce que je ne peux m'accuser de corrupteur pendant des mois. C'est ce qui a eu le problème pour comprendre. C'est ce qui a eu le problème pour comprendre. C'est ce qui a eu le califé Sal. Ce qui a eu le califé Sal. C'est ce qui a eu le califé Sal. Ce qui a eu le califé Sal, c'est ce qui a eu le califé Sal. Je vois que Malik Gakou le communiqué. Il a parfaitement raison. Qu'est ce qu'il a dit? Si on ne peut comprenter le califé Sal, il y a beaucoup de personnes opposées à Amadouba. vers 2014, je crois, et mars 2014. Quand il a dit que le PS, il n'y a pas d'une personne qui s'est passé. Il a eu le califé, il a eu le califé pour démontrer la PS. Quelles élections ont été élevées? Ils ont eu le califé, ils ont eu le califé. Ils ont eu le califé, ils ont eu le califé, ils ont eu le califé de la maison du parti. Ils ont eu le califé. Ils ont eu le califé, ils ont eu le califé. Gakou le copine. Ils ont eu le califé, car ils ont eu le califé. Ils ont eu le califé et ils ont eu le califé. Ils ont eu le califé de la maison. Le califé de la Gine est frontalement. C'est un sénégal qui s'est évoquée. Il a eu l'asenlèvement et l'assumbre. Ils ont eu l'Assemblée nationale et ils font l'assumbre contre le régime de Makisal. Maintenant, Makisal a eu lieu. six mois après tu es venu avec une inter-coalition ça fait oui la logique dans tout ça quelque chose qui est cohérent c'est que tu prends l'exemple où ils ont Pape Djibril comme ça Thierry Bokoum, Ante Babacar pour qu'ils soient les jeunes pour qui j'ai beaucoup de respect car c'est vrai que les Sénégales ont fait un parti politique c'est Pape Djibril, Thierry Bokoum Ante Babacar et tout mais tous les combats qu'ils ont menés contre le régime de Makassal est-ce que nous sommes en inter-coalition avec Makassal ça pose problème c'est valable pour Détchèfal mais on ne l'entend plus d'ailleurs Détchèfal il est le plus fesse dans le combat contre Makassal il est le plus fesse dans le compagnonage avec Pasteur Bousman Tsonko c'est le plan Détchèfal exactement d'ailleurs on dit que l'inter-coalition ils ont donné le plan Détchèfal inter-coalition parce qu'ils ne l'ont pas fait mais malgré tout ce qu'il a fait Détchèfal est-ce que tu peux comprendre que son parti est en inter-coalition avec le PDS avec Makassal ça pose problème sincèrement ça pose problème mais il y a plus intéressant mais en 2024 je l'ai pris de la rupture et que si Ousmane Tsonko n'est pas un candidat et que le pasteur a un candidat qui est passé et qu'il a soutenu sa condition il a dit quelques mois après non seulement il ne l'a pas fait mais quelques mois après le même Bougane il revient il est dans une inter-coalition avec qui est notre nouveau comment elle s'appelle inter-coalition avec Makassal avec PDS mais mais analogique avec la cohérence politique moi j'ai dit ici si ce n'est pas que nous sommes politiques nous parlons très souvent que nous sommes les alliés les plus sûrs en politique sont souvent de potentiels ennemis je suis d'accord mais il y a un minimum de logique il y a un minimum de cohérence quelque chose que je n'ai pas compris également et là je ne sais pas comment il a fait pour tomber dans ça ça fait je ne sais pas la liste de la liste je ne sais pas la liste je ne sais pas je crois que la liste je ne sais pas si tu as la liste est-ce que peut-être parité que tu as respecté le 11e mais ça fait parité ou pas bon critère je dois permettre à Tchernobo qui est à Tchernobo qui est à Tchernobo qui est un critère je dois permettre à Tchernobo c'est parce que ils ont été députés voilà tu ne penses pas que il n'y a pas de la liste à la présidentielle c'est qu'on va voter à Tchernobo d'accord tout de participation élevé bon je ne sais pas ce qui est impliqué ça fait le coefficient pour avoir un député maintenant il y a 60 000 voix pour avoir un député ce qui va dire ce qui veut ce qui voudra dire quoi que pour avoir 10 députés tu es obligé à avoir 600 000 voix coalition opposition il y a 600 000 voix bonnet d'accord 5 moussafa qui a dit que la coalition nous a dit que la reddition des comptes est maintenant qu'il est venu et qu'il a fait notre corps d'oreille aussi carim mais saouade basier khalifa babakarsal je crois que les deux nous